Manipulation Pourquoi le monde est dans un tel merdier ? Pourquoi les abrutis sont à des postes clés ? Pourquoi les personnes bien sont souvent avec des abrutis ? Pourquoi est-ce qu'on me fout souvent de côté en me taxant de taré ? Et bien, j'ai décidé de dresser un portrait psychologique de ce qu'est exactement la manipulation en m'aidant de mes expériences personnelles, en regardant des vidéos, en regardant des articles, et j'ai ça et tout ça. Donc tout ce que je vais vous dire, ça va peut-être choquer, ça ne va pas me faire que des amis, mais au moins vous saurez. Donc voilà, il y a un peu de temps de mettre fin à 2000 ans de suprématie de manipulateur, donc voilà le portrait. Donc premier détail, ils ne sont pas originaux pour dessous. La norme, comme on le disait par exemple, c'est leur religion. Ils passent partout, ils aiment flatter, ils passent partout, ils arrivent de changer de personnalité en fonction des personnes avec qui ils sont. Ils vont toujours aller dans le sens de l'opinion générale, ils ne vont jamais prendre de risques, ils vont toujours être exagérément flatteurs aussi. Et il faut savoir qu'ils ne montrent son véritable visage qu'à sa victime. Et c'est ça qui rend le truc un peu pervers. C'est parce que la victime, elle voit que tout le monde apprécie ce genre de personne, donc elle va se dire, ça ne peut pas être une personne méchante, ça doit venir de moi. Et c'est très pervers parce que, en fait, le manipulateur va aussi exactement prendre, isoler sa victime et des gens qui pourraient le démasquer. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est isolé, qui a perdu tout d'un coup ses amis, et bien vous pouvez être sûr que dans le lot, il y a un manipulateur. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, le manipulateur ne voit pas l'autre comme une personne sensible avec des besoins propres, mais comme un outil pour arriver à ses fins. C'est pour ça qu'en général, ils vont s'accrocher à des gens talentueux ou sensibles pour pouvoir s'approprier leur lumière et prendre un plaisir pervers à l'ébrimer. Donc ils ont tendance à se présenter un peu comme des sauveurs, de dire, ah oui, mais il n'y a que moi qui te comprends, ou ce que tu fais, ce n'est pas terrible, mais avec moi, tu vas voir, je vais te mener au sommet et tout. Et c'est pour ça que quand la victime, il lui arrive des choses positives, elle a tendance à attribuer les mérites au soutien, entre guillemets, du manipulateur plutôt que ses propres capacités. Et c'est triste parce que c'est exactement ce que le manipulateur veut. Voilà, ça c'est fait. Donc en général, le manipulateur a aussi un sens de l'humour de merde, voire pas du tout. C'est du genre, ils vont vous balancer des pics, des pics vraiment méchants, des trucs décents, mais ils vont les justifier par un « hé, je déconne ». Mais en fait, ils ne supporteraient pas qu'on retourne ce genre d'humour contre eux, parce que ça, ce sont des gens fiers. Et voilà, leur but est avant tout de décrédibiliser l'autre afin d'imposer plus facilement leurs propres idées. Et oui, on en est là, on en est là ! Alors en général, ce sont des gens très possessifs, jaloux, qui doivent vérifier sans cesse si leur victime est toujours bien sous leur emprise. Et pour ça, ils utilisent le fait d'appeler fréquemment des numéros de téléphone très fréquents, et souvent la nuit pour que vous passiez une très mauvaise nuit. En général aussi, ils aiment bien faire agir dans l'urgence ou au dernier moment afin que la personne soit stressée et n'ait pas le temps de comprendre ce qu'on leur demande. Et ils vont dire « bon, ben non, moi il me faut une réponse très vite et tout », alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin d'une réponse rapide. Ils ne veulent pas laisser le temps à la personne de prendre conscience de ce qu'on leur demande. Et il leur arrive aussi de faire passer ces messages par le biais d'autres personnes. Ça, c'est déjà arrivé fréquemment, j'ai déjà eu des mails de gens qui se plaignaient moi en me disant « oui, je suis un ami de machin et je n'aime pas du tout votre façon de minier ». Bref, voilà. Donc si vous connaissez quelqu'un qui semble avoir deux visages, qui semble être biface, et bien vous pouvez vous dire que c'est en général la mauvaise face qui est son vrai oui et la face plus plaisante qui est le faux. En général, il faut arrêter de trouver des excuses genre « c'est son caractère », « il a passé une mauvaise journée » en général parce qu'ils vont vous dire, s'ils sont un peu manipulateurs, ils vont vous dire « mais ce n'est pas ma faute, j'ai été éduqué » comme ça. Ils vont beaucoup jouer sur le fait d'avoir été éduqué. Et en fait, ça les arrange bien parce que ça leur passe tout. Alors que ce n'est pas forcément parce qu'on a été éduqué par un manipulateur qu'on devient un manipulateur. En fait, on devient ce qu'on veut devenir. On peut très bien avoir été éduqué par un manipulateur et se dire « je ne veux pas être comme ça » et avoir un certain sens moral. Donc ils aiment bien aussi se faire passer pour victime. Ils se complaisent dans ce rôle. Ça leur plaît bien. C'est jamais leur faute. C'est toujours la faute de l'autre. Ils n'ont aucune responsabilité. En général, ils vont utiliser le flou. Quand ils vont s'expliquer, ce sera toujours « oui, mais tu as mal compris » et « jamais j'ai mal expliqué ». Donc il suffit de regarder des interviews d'hommes polyptiques à la télé et remarquer que quand on leur pose une question simple, ils ne répondront jamais simplement à une question simple. Ils vont toujours aller dans des phrases qui vont vous perdre. Et à ça, on reconnaît essentiellement un manipulateur. Ça et tout ce que j'ai dit avant, parce que c'est déjà pas mal. Donc il faut savoir aussi que le manipulateur calcule absolument tout. Il ne fait jamais rien gratuitement. Par exemple, quand il va vous rendre un service, quand il va vous offrir quelque chose, quand il va vous inviter en voyage, ce sera toujours parce qu'il vous le renverra dans la gueule à un moment ou à un autre. Même la gentillesse, la gentillesse est un calcul. Quand il sent qu'il perd le contrôle, il redevient gentil jusqu'à ce que le moment lui passe, le doute, la méfiance retombe. Et là, il reprend et ils peuvent utiliser absolument tout. Ils peuvent choisir d'avoir un compte commun, habiter avec vous ou acheter un chien ou même avoir un enfant juste pour avoir toujours une petite emprise à grappiller comme ça sur sa victime. Parce qu'il faut savoir que c'est un véritable drogué, quelqu'un qui n'aime pas du tout perdre. Et c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié. Il n'aime pas que quelqu'un quitte son contrôle. Alors, il préfère. À ce moment-là, il devient essentiellement un peu fou, il devient violent, il devient harceleur. Parce qu'il faut que vous compreniez ceci, il a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de lui. En fait, voilà, c'est tout. Vous êtes un outil et il faut arrêter de voir qu'on peut les changer parce que ce sont essentiellement des gens vides. Quoi qu'on fasse, on n'arrivera jamais à les remplir d'amour. Ils peuvent maintenir l'illusion qu'ils changent, mais comme je disais, c'est une fois que le genre de danger est écarté, la même fois une confiance est retombée, hop, ils redeviennent exactement comme ils font. Alors, souvent, quand on prend conscience qu'on a été en relation avec un manipulateur, on se sent un peu con parce qu'on se dit que c'est tellement évident. Mais en fait, pas du tout, parce que ce sont des gens très intelligents, des gens que s'ils passaient plus de temps à se développer eux-mêmes qu'à vampiriser les autres, ils seraient certainement des meilleures personnes. Et depuis tout petit, ils ont appris à se servir des autres, à retourner leur cerveau, à utiliser leur qualité contre eux, contre leurs victimes. Par exemple, si pour une victime, la famille, c'est très important, il le culpabilisera beaucoup sur la famille. Enfin, c'est un peu comme ça. Et donc, comme je disais, il faut beaucoup de force de caractère pour encaisser un manipulateur et encore plus de force de caractère pour s'en défaire. Et bien, il faut savoir que chaque fois que vous laissez une petite porte d'entrée, il y rentrera. Donc, il faut savoir couper le cordon complètement si vous sentez que vous êtes avec un manipulateur. Vous verrez le regain d'énergie que vous aurez. Et voilà, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, même si ça peut paraître bizarre, et bien tout est vérifiable. Il suffit d'aller consulter des sites, regarder des témoignages. Vous comprendrez aussitôt que voilà. Donc voilà, j'ai dépassé de beaucoup le temps réglementaire, mais je me suis dit que ça valait peut-être un peu la peine parce que c'est quand même quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Il faut savoir se dégager. Et en fait, un dernier conseil pour les reconnaître, c'est assez facile parce qu'en fait, ils dégagent quand on essaye d'arrêter, quand on arrête d'écouter, d'essayer de croire ce qu'ils nous disent, ils dégagent une sensation de malaise parce qu'ils sont constamment en train d'essayer de calculer, à ne pas s'embrouiller les pinceaux, à essayer de maintenir une illusion. Ça se ressent énormément quand une personne est fausse. Et je vous assure que vous allez vous faire avoir une fois, vous allez peut-être vous faire avoir deux fois. Mais je pense qu'après, vous commencerez à comprendre le système, leur façon de fonctionner. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, vous serez grandis. Et voilà. Donc je crois que j'ai tout dit. J'ai dit acheter les pamphlets. Mais ça, je les ai dit dans l'autre vidéo. Donc je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada